Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin, la voix est un petit peu graveleuse. Regardez, je prends en témoin mon téléphone, 10h06, on s'est levé tôt ce matin après un match hier qui était fort sympathique. Je pense que vous avez pu le voir dans les tribunes lyonnaises. Alors ok, le stade n'était pas complètement plein, 33 000 personnes, c'est pas énorme, mais la tribune des fans était pleine et il y avait belle ambiance, c'était cool. Surtout le moment où ils ont craqué des fumigènes et il y en a un qui en a balancé un à mon pied. Ce qui a fait en conséquence totalement brûler mon survêtement que je venais de recevoir et que j'avais commandé en live. Ça à ce moment-là franchement était pas mal, après ça puait le plastique brûlé et tout. Ma vie était fantastique, mais forcément revoir une victoire dans ce stade me fait plaisir. Et j'espère pour vous également que votre équipe favorite a gagné ce week-end. Et si vous en battez les couilles du football, qu'est-ce que vous faites là ? Non mais sans déconner, ici on est sur Willow Football. Si vous n'aimez pas ce sport, vous êtes des mecs bizarres, il faut savoir choisir les contenus sur lesquels vous cliquez quand même. Ah ça va, on rigole, on est de bonne humeur. Et on est lundi matin, la vibe est bonne. Dernier jour, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Beta Vanguard sur PlayStation 5. Ok, nous allons aller jouer tranquillement. Après une vidéo hier qui s'est voulu un petit peu plus philosophique, où j'ai parlé du jeu, mais où j'ai également parlé d'aspects en mode nous, qu'est-ce que nous attendons du jeu ? Nous, qu'est-ce que nous sommes capables de supporter ou pas en tant que communauté ? C'était assez intéressant d'ailleurs, cette vidéo hier, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle s'est sobrement intitulée « À qui la faute ? ». Aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de choses à dire parce que je trouve qu'on a fait le tour un petit peu de la bêta. Mais bien sûr, nous allons discuter de plein de trucs sympathiques. J'ai des anecdotes à vous raconter et tout, mais ça, c'est cool. On va aller in-game directement. J'ai envie de me la donner en attendant la bêta PC de cette semaine qui sera très cool. C'est parti, mes frères. Est-ce que, mes gars, vous aimez bien les affaires vite faits bien faites ou pas ? Parce que de temps en temps, dans la vie, il y a des hommes, ils n'aiment pas quand les choses se prolongent. Ils aiment bien quand les choses sont concises. Et c'est ce qu'on va vivre là tout de suite dans cette game. Pourquoi ? Parce que... Alors, attendez, on va couper le micro. Regardez le micro à gauche, là, il était encore actif. Le mec, il m'entend. Il est en train de m'insulter ma race. Voilà, on s'est désactivé. Hop, il m'a vu de loin, lui. En fait, c'est un MME 14 contre 14 sur une petite map avec le score final qui... Ouh, je l'ai tué, monsieur ! Le score final qui s'arrête à 75. Donc, à 14 versus 14 avec 75 kills de limite. Prends-moi la partie dure à peu près 2 minutes 30, mon frère. Vraiment, là, je vous le dis, il ne faut pas rater beaucoup de choses. Il faut... Ah, merde, dommage, il a l'air qu'il est facile, là, de mecs qui étaient en train de prendre la ligne, ce petit bâtard. Enfin, il me semble qu'elle est à 75 parce que j'en ai fait en stream et on s'était justement fait la remarque en mode Oh là là, 75. Après, ça se trouve, je mens. C'est Zack & Fake News ici. Et là-bas, ouais. Le mec a un bipied. Tu sais, le bipied, c'est quand tu as le truc en dessous qui te permet de poser le truc comme une grosse batteuse, sa mère. Je sens qu'ici... Oh, le trip ! Magnifique ! Magnifique ! Encore ! Encore, frère ! Il y en a encore un. Viens, viens, connard. Aïe, il sait, il sait, il sait que je suis là. Oh, il y en avait un d'autres encore ! L'action était sublime. Du coup, je crois que je me suis trompé, ça n'a pas arrêté à 75. Ils ont dû augmenter la cadence de la game. Mais waouh, 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 je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et réussir à faire autant de kills. Ça, c'est plaisant. Ah, cette map Paris, franchement, c'est une des rares réussites que j'aime bien. Du coup, enfin, une des rares réussites, une des maps que j'aime bien, même la map que je préfère, pour être honnête, dans cette petite bêta. Alors, cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire, les gars, et ça va être le retour de plein plein de trucs. Je me permets de vous annoncer des choses si vous n'avez pas totalement... Si vous n'avez pas totalement suivi mon actualité, c'est l'occasion. Aïe ! Pas de balle. Il va se montrer. Regardez, il y en a un qui va se montrer, là. C'est obligatoire. Il va se montrer. Moi, je vais me montrer. Et donc, du coup, tu meurs. Oh là 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 ! Oh non ! Oh, à chaque fois, il manque la petite balle pour rendre le chose crémeux, laiteux, magnifique, le chose, je l'ai dit. En plus, j'en perds mon français, mon gars. En plus, il y a un street là à neuf qui est le sort de gros lance-flammes de la mort qui tue. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi cheaté, c'est abusé. Cette semaine, j'ai une actu. J'ai de l'actu. Je reprends des choses. Il y a le retour de Radio Street. Nous sommes lundi, là, au moment où c'est dans cette vidéo. Donc, pour le reste, dans ce cas-là, il y a déjà la rediff, je suppose. En tout cas, on la sort toujours bien. Bien à temps, etc. Donc, le retour lundi. Ouh là là, on enchaîne bien. Le retour de ce lundi de Radio Street, ça y est. Après un été à nous attendre, c'est enfin le retour des prodiges, quoi. Donc, ça fait très plaisir de vous retrouver, les mecs. Ce mardi, je passe dans Popcorn. Ouais, ouais, les mecs, je passe dans Popcorn. Ça y est, on est là. On est dans la... Mais c'est un truc de fou, ce que je suis en train de mettre. Qu'est-ce que je kiffe, c'est une game. Oh, on a, regardez, on a la machine des guerres. La machine des guerres, les gars, j'ai envie de vous montrer comment elle fonctionne un petit peu. Donc, le retour de Radio Street, le retour de Zach dans Popcorn ce mardi, l'émission de PA. Ça me fait plaisir. Oh, petit 20 à 6, comme ça, la brune de décoffrage. On est de retour dans Popcorn ce mardi. J'ai préparé un petit sujet sympathique, mais qui sera moins long que les chroniques que je fais habituellement. Mais c'est ce genre d'émission. Ah, regardez, c'est qu'il y a la killcam. C'est ce genre d'émission que j'adore faire, d'accord ? Et en plus, cette année, j'avais annoncé trois émissions, normalement, habituellement, tu vois, sur ma chaîne. Donc, il y aura Radio Street chaque semaine. Demain, 18h, sur ma chaîne Twitch, le retour de Zach en haut libre. Tu connais le talk show en mode un peu interview, long format et tout. Ça, c'est très, très cool. J'ai un invité qui sera de qualité. Je ne peux pas encore vous l'annoncer parce que je suis à une confirmation près de pouvoir le faire. Donc, je préfère éviter de vous donner un nom, alors qu'au final, ce ne sera peut-être pas lui. Ainsi que, du coup, Popcorn, où je passe demain soir. Ça a été un grand honneur pour moi d'arriver dès la deuxième émission, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'année dernière, en fin d'année, je commençais à passer à Popcorn, tu vois, deux, trois, quatre fois. C'est l'émission de Domingo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu sais, moi, j'arrive avec des chroniques, j'essaie de préparer la chose. J'essaie de faire en sorte que ce soit agréable de travailler avec moi et d'avoir des bons passages, tu vois. Parce que c'est dans ce genre d'émission que je me sens épanoui, tu vois. Genre, oh, pas ça que ce soit épanoui, on aime bien. Et donc, du coup, le fait qu'ils me rappellent pendant la nouvelle saison, dès la deuxième émission, c'est une sorte d'honneur. Tu vois, je me dis, tiens, ils me font confiance, ils aiment bien ce que je fais. Donc, c'est vraiment très, très agréable et j'ai hâte d'y être. Donc, voilà pour mon actu de cette semaine. Tiens, on va faire une petite game dans la neige, là. Ah, petite game dans la neige, la histoire de kiffer un petit peu. Je crois que c'est une map que je ne vous ai même pas fait pour l'instant pendant cette bêta. Tu sais qu'on va jouer avec la barre ? La barre, ça change de la STG. Là, j'ai une petite classe barre avec un silencieux dessus et tout. Je vois que je peux mettre des accessoires supplémentaires que je n'avais pas touché, mon ami. Visée extrême, elle est rapide. Tiens, on va mettre des trucs dessus. Ça sera une barre un peu boostée, tu vois ce que je veux dire ? Alors, dessus, il y a un silencieux, il y a un viseur, histoire de mettre des trucs. Et là, on va jouer comme une salope, moi, je vous le dis. C'est un sniper et je n'arrive pas à le toucher. Et lui, il n'arrive pas à me tirer dessus non plus. Là, c'est vraiment le duel de Doug. Ce dimanche, j'ai aussi fait une erreur, mais je ne pense pas la réaliser jusqu'au bout. Je vous le dis direct. Sachez que j'ai pris... Ouh, non, j'avais un premier kill facile, c'est dommage. J'ai pris une place pour PSG OL en mode, je vais aller faire le déplacement au Parc des Princes. La dernière fois que je suis allé au Parc des Princes, il y a eu 5-0 pour le PSG. Autant dire que c'était sportif, mon frère. C'était extrêmement sportif. Je n'ai pas passé un très, très bon moment. Ce n'était pas super agréable de voir mon équipe se prendre 5-0. Ça, c'était avant Covid, mon gars. Crois-moi que le cul, il était gercé en sortant du Parc des Princes. Très beau stade au demeurant. Franchement, les Parisiens, vous avez une belle hantre. Mais moi, la première fois que je suis allé, c'était mauvais. Donc, en vrai, ma place, je ne pense pas l'utiliser. C'est une place en parkage, en plus. En plus, la place en parkage, ça, elle coûte combien ? 10 balles. Le moto, c'est en mode, vous n'avez pas payé cher pour prendre cher. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a des mecs en strip qui ont dit, « Moi, j'ai payé 54 euros, c'est trop cher. » « Moi, je n'ai pas payé cher. » Mais si je veux venir voir mon équipe se faire mélanger, ça ne va pas me coûter très cher. Un premier kill. Il y en a un autre. Il y en a un autre au top. Dites-vous, moi, maintenant, j'ai give up. J'ai give up dans ma mentalité sur Call of Duty. Surtout sur une bêta, parce que je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête et que ça en devenait toxique pour moi. Pourquoi ? Parce que moi, vous me connaissez, j'aime bien gagner mes parties. J'aime bien jouer l'objectif. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un pur joueur de kill slayer qui s'en branle en mode, « Tiens, je fais d'abord 60 kills. » « Ensuite, gagner la partie, on voit dans un second temps. » « Non, moi, je veux gagner la partie. » « Et ensuite, si à côté de ça, je peux faire... » « Je peux faire beaucoup de kills, c'est le bonus. » Il y a des joueurs, c'est l'inverse. Il y a des joueurs qui s'en branlent, c'est des purs slayers. Et eux, ils veulent d'abord faire beaucoup de kills. Ce qui pourrit un petit peu certains trucs, mais... » « Oh là là. » « Franchement, elle envoie du sale, cette petite barre. » « Moi, je vous le dis, c'est barre avec la silencieuse, là, ça envoie vénère. » « Donc, ça, c'est la mentale. » « Et sauf que le truc, c'est quoi ? » « C'est que je me suis rendu compte que... » « Dune sur une bêta, la victoire, c'est sympa, mais les gens s'en battent les couilles. » « Et quand tu es tout seul à faire un truc, ça te frustre. » « Et vu que j'étais souvent tout seul à jouer l'objectif et à faire aussi les kills. » « C'est-à-dire que c'est marrant. » « Je tombais dans des parties... » « Où je faisais les kills, je faisais l'objectif, je faisais les kills. » « Et surtout, je me frustrais tout seul au bout d'un moment, tu vois. » « Si je tombe avec des alliés qui ne veulent pas gagner, si je tombe avec des mecs qui s'en branlent de la win, » « Si je tombe avec des mecs qui, tout simplement, qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, » « Bah, au lieu de continuer à me casser la tête, j'ai décidé de, moi aussi, give up sur ce point-là et de dire, je m'en bats les couilles. » « Si, avec la chance, tu vois, à l'avenir, je tombe sur des mecs qui ont envie de gagner, » « Bah, je me mets un peu au diapason, je fais des kills et je joue par moments l'objectif histoire de rendre le truc cool. » « Et maintenant, j'ai parti, alors c'est très bizarre, tu sais, on dirait que je vous ai annoncé une révolution, mais maintenant, gagner, pas gagner, jouer l'objectif, jouer pas jouer l'objectif, il m'en bat les couilles. » « Call of Duty, c'est un jeu qui est phénoménal quand tout le monde a le même but, je veux dire, quand la partie est serrée, quand tout le monde joue un peu l'objectif et tout. » « C'est un jeu phénoménal quand c'est comme ça, je vous jure, c'est trop un plaisir Call of Duty, quand tout le monde s'y met et que ça donne des « Oh, mais je savais même pas que tu pouvais faire ça. » « Oh, incroyable, je viens de découvrir un truc qui soit bien joué à lui, je viens de découvrir un truc. » « Tu sais, quand il y a des grosses games un peu serrées, que tout le monde joue l'objectif, que tu sais pas jusqu'où ça va gagner, quand ça va gagner, jusqu'où ça va aller, machin. » « Franchement, c'est trop trop lourd, mais le truc, c'est que ça arrive rarement. » « Et quand ça arrive, c'est plaisant, mais quand ça arrive pas, bah, t'as souvent une équipe avec... » « C'est souvent l'équipe qui a le plus de mecs qui veut gagner, qui veut jouer l'objectif, enfin qui veut gagner, qui gagne en fait, c'est-à-dire le plus de mecs qui jouent l'objectif, ça que je veux dire. » « Alors, des games où, simplement, s'il y a trois mecs en face qui jouent l'objectif et deux de l'autre, bah, souvent, c'est l'équipe qui a trois mecs, hashtag analyse, qui va gagner. » « Mais le truc, c'est que ça, tu peux pas le prévoir. » « Tu sais, quand t'arrives dans une partie, tu peux pas dire, « Oh, bah tiens, combien de connards va se décider d'essayer de gagner, là ? » « Un, deux, trois, oh là là, là là, bah, putain, cette fois, j'ai de la chance. » « T'étais vraiment complètement soumis au random, et vraiment, moi, ça avait tendance à me mettre en rogne, à vraiment m'énerver, à me mettre en mauvais mood. » « Donc, tu sais, je faisais des streams, mais des streams avec de la frustration dedans, tu sais, en mode, « Bah ouais, bah putain, bah... » « Attends, on va tuer le mec au top, là. » « Bon, mec au top, reviens. » « T'es un mec au top, tu es là. » « Regarde, on voit ça, c'est mon arme dépassé. » « C'est quoi, regarde, on va tirer en l'air, ça fait du bruit. » « Peut-être qu'il va se montrer. » « Non ? » « Toujours pas. » « Bah, dommage, hein. » « Ma théorie. » « Oh, j'aurais pu lui mettre trop cher. » « Oh, c'est tellement dommage. » « Ah bah, c'est moi qui respawn au top. » « Attends. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? » « Ah, il n'y a personne là-dedans. » « Ça aurait été marrant d'en avoir un. » « Oh, premier kill, très bien. » « D'autres personnes ? » « Non ? » « D'autres candidats ? » « D'autres candidats pour la machine de guerre. » « Donc ouais, tu peux pas vraiment te dire, « Bah tiens, oh, cette game, il y a combien de connards pour essayer de jouer l'objectif ? » « On commence à jouer notre game. » « On commence à faire nos kills. » « On commence à essayer d'avoir des streaks. » « Tu sais, de faire un peu le Slayer. » « Et puis advienne que pourra. » « C'est le nouveau Zack 2.0 qui s'annonce pour cette année. » « Voilà, petit kill, on est bien. » « Ensuite, on sort ça. » « On vise. » « On te démonte. » « Voilà, petit double. » « Ça va continuer à venir, là ? » « Oh non ! » « Le sniper tout à gauche, je ne l'avais pas vu. » « C'est dommage. » « Regardez, on gagne 83-21. » « On est bien. » « J'ai jeté ma petite part. » « Je fais mon mec un peu toxique. » « Ouais, je sais. » « C'est vrai que logiquement, en tant que créateur de contenu, » « je devrais limite un peu montrer l'exemple sur comment il faudrait faire dans l'idéal. » « Vas-y, c'est bon, la flemme. » « Les responsabilités, l'exemple et tout. » « Maintenant, je m'en bats les couilles. » « On a assez joué à la barre. » « On va sortir la petite SMG, histoire de se la donner un petit peu plus en termes de duels et de jeux d'objectifs. » « Il y en a un au top, là. » « Il l'a capté, mon allié. » « On va se la donner un peu plus. » « Oh, bâtard, va. » « Oh, je suis mort. » « Tiens, un micro de rinté. » « On sait qu'il y a un mec, là. » « Hop là, tu meurs. » « Oh là, le double. » « Oh, 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 oh. » « Ce trip, je suis désolé, mais il est sale side. » « Side 4, très bien. » « Là, 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 le temps va s'arrêter et la game va s'arrêter s'il n'y a personne qui a... » « Oh là, 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 là. » « Là, là, vraiment, je me suis mis dans le point, histoire de prolonger le plaisir. » « Là, là, je suis avec vous. » « Là, là, c'est comme les mecs qui pincent le bout de leur gland quand ils sont en train de... » « On va pas parler des techniques, les gars. » « On va pas parler des techniques. » « Ça reste entre nous. » « Là, je me mets dans le point juste pour prolonger la game. » « Parce qu'en fait, si elle s'arrête par le temps, il reste 17 secondes. » « Un autre micro drinté, on est bien. » « Et d'ailleurs, je me permets, vu que c'est la fin de la bêta, mais je vous sors ce petit tips. » « Le streak qui est hyper cheaté, qui casse des couilles de ouf et qui est pas hyper non plus difficile à obtenir, c'est le drone de brouillage. » « Le drone de brouillage, il est hyper puissant dans ce jeu, donc n'hésitez pas à... » « Aïe ! » « À en abuser un petit peu parce que franchement, moi, je vous le dis, vous ratez rien un truc si vous ne l'utilisiez pas. » « Allez, on retourne dedans. » « Ah, mais ce ketchup ! » « Oh, tu cannes toi. » « Je suis tout seul, littéralement. » « Oh ! » « Ah, vous avez vu les coups de longue distance ? » « Je suis mort. » « On fout des longshots à la machine de gui. » « Là, dites-vous, promenons-nous dans le point pour que la game puisse continuer. » « Vraiment, c'est trop drôle. » « Je suis tout seul comme ça dans le poids, regardez. » « Les mecs s'en battent les couilles dans le poids, enfin, comme ça fait là avec moi. » « Je pense que ça va venir derrière, au bout d'un moment. » « Je lui ai cassé la gueule. » « Oh, je lui ai mis un headshot carrément. » « Je lui ai mis un headshot à la machine de guerre, la honte. » « Ça va arriver ici, je pense. » « Je suis obligé de jouer comme ça pour que la partie ne s'arrête pas. » « Si je sors du point, il reste 10 secondes. » « Vous savez quoi, on va faire le tour du proprio. » « De toute façon, là, dans tous les cas, ça finit à 200. » « Là, c'est pas difficile. » « Ah, il y a un gars qui prend le relais. » « Pète sa mère, il prend le relais. » « Mon frère, il prend le relais trop trop bien. » « Allez, là, maintenant, il faut sortir. » « Comme ça, on profite encore de 10 secondes supplémentaires. » « Je t'alterne entre rentrer dedans et sortir. » « Je fais vraiment ton random joueur de kill de merde. » « Il reste une seconde. » « Et c'est... » « Allez, un petit headshot pour terminer, peut-être... » « Oh, quoi ? » « C'était pas la fin de la game ? » « Non, j'ai fait un 360 sur moi en me disant salut. » « Ah, il a quitté le poids, putain. » « J'aurais pu faire un kill de plus si j'avais été un peu plus attentif, je pense. » « Attends, il y a quelqu'un ici. » « Montre-toi, petit. » « Eh bah, c'est dommage. » « Ce qui nous permet de clore cette game avec 26 kills. » « C'est vraiment la map que j'aime pas trop. » « Voilà, 26 kills, mais je pense que je suis pas mort beaucoup de fois. » « On a fait quelques séries sympathiques et tout. » « Ouais, cette map, c'est pas trop mon truc. » « Mais j'aurais quand même passé un bon moment sur cette bêta. » « Et j'espère que c'était également votre cas. » « 26 sets, c'est de cette manière que je vous propose cette dernière vidéo de ce long week-end de bêta de vendredi à lundi, en attendant la version PC qui devrait sortir dans un ou deux jours. » « Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à commenter, tout ça m'aide à faire des vues, à continuer mes contenus, à profiter avec vous. » « Pour ma part, je vous dis, passez un bon début de semaine. » « On se retrouve soon pour une nouvelle vidéo. » « Ciao, ciao ! »